Il étudie notamment à l'université hébraïque de Jérusalem. Bien que son père soit rabbin, Benzion est oui plutôt laïque mais très attaché aux valeurs du sionisme. Il prendra d'ailleurs un nom hébreu, Netanyahou, qui signifie le don de Dieu. Une pratique courante à cette époque pour les immigrants juifs d'adopter un nom hébreu. Et oui, mais en réalité c'est un nom que le rabbin Nathan, donc le père de Benzion, Netanyahou, utilisait fréquemment comme nom de plume dans la presse russe à l'époque. Netanyahou n'étant finalement que la simple version hébraïque de son prénom. Les écrits du père de Benzion auront une influence considérable sur la vie familiale. A l'époque, le rabbin Mileïkovski fonde un journal de droite sioniste baptisé Hayarden. Le maître à penser de ce journal n'est autre que Zéhev Jabotinsky. Qui a créé en 1925 le parti révisionniste, le principal parti de la droite sioniste qui réclame un état juif sur les deux rives du fleuve Jourdain, intégrant aussi la Jordanie qu'on appelait autrefois Transjordanie, ce qui n'était pas encore un royaume. Zéhev Jabotinsky sera également le principal inspirateur politique de l'organisation armée sioniste Lirgun. Et oui, ainsi pour les juifs sionistes comme Zéhev Jabotinsky et les Netanyahou, père et fils, seule la force peut mettre fin au mandat britannique et permettre de fonder un état juif sur la terre du grand Israël biblique. D'ailleurs, les deux hommes vont s'opposer au socialiste David Ben-Gurion, qu'ils jugent trop mous, comme d'ailleurs les milieux socialistes sionistes de l'époque. Ben-Sion Netanyahou se rapproche alors d'autres militants plus durs, comme Abba Haïmer, qui est l'un des idéologues du sionisme révisionniste. Tous considèrent qu'il n'est nécessaire qu'un mur de fer, un mur de fer symbolique, comme expliqué par Ziv Jabotinsky en 1923, soit instauré entre Israël et ses voisins arabes. Pour les sionistes révisionnistes, un accord entre les juifs et les arabes en terre d'Israël n'est pas pensable. D'ailleurs, dans sa jeunesse, Ben-Sion Netanyahou sera fermement en faveur de l'idée d'un transfert arabe hors de Palestine. Il estimait que la grande majorité des arabes israéliens choisiraient, je cite, d'exterminer les juifs s'ils avaient la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, il restera fidèle à ses idées jusqu'à la fin de sa vie. Lors d'une interview au journal israélien Maharive en 2009, alors âgé de presque 100 ans, voici ce que dira Ben-Sion. La tendance au conflit est l'essence de l'arabe. Il est un ennemi par essence. Sa personnalité, je cite, ne lui permettra pas de faire des compromis. Peu importe le type de résistance qu'il rencontrera, le prix qu'il payera, son existence est une existence de guerre perpétuelle. Voilà donc très précisément ce que pensaient des arabes Ben-Sion Netanyahou. Une rhétorique qu'on retrouve très concrètement dans la théorie du mur de fer exploité par Zéhev Jabotinsky. Mais Ben-Sion est par ailleurs un homme de lettres. Et il deviendra co-éditeur de Bétard, c'est un mensuel hébreu des années 1930, puis rédacteur en chef du quotidien de son père à Yarden, du moins jusqu'à ce que les autorités britanniques du mandat ordonnent que le journal ne cesse de paraître. En outre, Ben-Sion Netanyahou, également rédacteur en chef de la Zionist Political Library de 1935 à 1940. En 1939, Ben-Sion Netanyahou part pour les Etats-Unis, où il devient le secrétaire personnel de Jabotinsky, qui cherche à renforcer le soutien américain aux sionistes. Mais Jabotinsky mourra l'année suivante. Et Ben-Sion Netanyahou devient alors directeur exécutif de la nouvelle organisation sioniste d'Amérique. C'est le rival politique de l'organisation sioniste d'Amérique qui est plus modéré. Et Ben-Sion en occupera le poste jusqu'en 1948. C'est à ce moment qu'il s'oppose au plan de partage de l'ONU de la Palestine, qu'il juge injuste étant donné ses aspirations sionistes et son rêve du grand Israël. Pendant ce temps, toujours en Amérique, il rencontre sa femme Tzila Segal, une juive palestinienne avec qui il se marie en 1944. Leur premier fils, Yonatan, naît à New York en 1946, avant qu'il ne rentre à Jérusalem. Une période durant laquelle Ben-Sion Netanyahou tente une carrière politique en vain en Israël. La vie de la famille là-bas n'est pas simple. Ils habitent d'abord à Talpiot, un quartier pauvre de la capitale israélienne, avant de s'installer dans le quartier résidentiel de Katamon. En 1963, Ben-Sion est esselé. Il dénonce le fait que Jérusalem lui refuse une chaire universitaire à cause de ses idées. Face à ses difficultés, toute la famille repart aux Etats-Unis, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et à Philadelphie, Ben-Sion travaille entre autres au Dropsy Collège, là d'ailleurs où il fut l'élève quelques années plus tôt. Au cours de ses dix années là-bas, entre 1957 et 1966, il y deviendra professeur de langue et de littérature hébraïque, président du département, puis professeur d'histoire juive médiévale et de littérature hébraïque. Il contribue notamment à des livres de référence, l'Encyclopédia Judaïka et The World History of the Jewish People. Puis il devient intervenant à l'université de Denver en tant que professeur d'études hébraïques. Il s'intéresse particulièrement au sort des juifs d'Espagne, un sujet auquel il avait consacré son doctorat quelques années auparavant. En effet, ce n'est pas un point de détail car Ben-Sion Netanyahou y a consacré presque toute sa vie. Il connaissait effectivement extrêmement bien l'âge d'or de la culture juive en Espagne et au Portugal. Il écrira d'ailleurs plusieurs essais sur l'Inquisition espagnole, sur les marrânes aussi, ces fameux juifs convertis au catholicisme. La grande œuvre de Ben-Sion restera sans nul doute, origine de l'Inquisition dans l'Espagne du XVe siècle, édité par son ami Jason Epstein. Et pour l'anecdote, il écrit ce livre alors qu'il a déjà 85 ans, en 1995. Au fil de ses 1400 pages, Ben-Sion développe plusieurs idées. Il rejette notamment celles qui indiquent que les marrânes avaient vécu une double vie. Selon Ben-Sion, cette théorie découle des documents de l'Inquisition. Une théorie qu'on n'aura pas forcément le temps de détailler, mais qui en tout cas, encore à ce jour, suscite la controverse. A noter que Ben-Sion écrira un autre livre sur l'Inquisition cinq ans plus tard, il y a alors 90 ans. Et oui, un homme exceptionnel. En tout cas, c'est finalement à l'université Cornell, en tant que professeur d'études juives et président du département de langue et de littérature sémitique, qu'il fera définitivement sa place. Ben-Sion devient un historien réputé de l'histoire juive. Nous sommes alors entre 1971 et 1975. Ceci dit, un événement dramatique viendra tout chambouler. C'est la mort de son fils aîné, Yonatan, lors de l'opération de sauvetage des otages d'Antébé en 1976. Un choc pour la famille qui décide alors de revenir en Israël. La mort de Yoni Netanyahou marquera considérablement à la fois Ben-Sion, le père, mais aussi Benyamin Netanyahou, le fils qui n'aurait certainement jamais fait de politique sans cette tragédie. Et donc, personne ne s'étonne vraiment que Bibi, à la tête du gouvernement depuis 1996, s'efforce d'être fidèle à l'héritage politique de son père, ne pas donner un morceau de la terre juive aux Arabes. Certes, il a dû céder, Benyamin Netanyahou, au fil des années, aux pressions internationales sur notamment des jets d'implantation. Le Premier ministre a mis depuis les bouchées doubles et particulièrement avec le soutien très fort de Donald Trump. Netanyahou est bien celui qui gouverne l'État d'Israël d'une main de fer depuis 12 ans, à l'image de ce qu'aurait voulu donc son père, Ben-Sion, le faucon israélien. Benyamin Netanyahou garde donc un héritage puissant de celui qui s'est éteint à Jérusalem. C'était le 30 avril 2012. Il est mort à l'âge de 102 ans.